... Pour cette dernière intervention de la matinée, nous allons donc entendre Christophe Litvin, qui est Associate Professor de Philosophie et de Français à l'Université de Californie-Hirvine et maître de conférence en philosophie moderne à l'Université de Paris-Cité, où il se trouve temporairement en disponibilité. Christophe est normalien, docteur en philosophie à l'École pratique des hautes études, et en lettres, en ayant soutenu une thèse à l'Université de New York University. Il est ancien sociétaire de la Society of Fellows de Princeton, et ses travaux de recherche se concentrent principalement sur l'histoire de la philosophie morale et politique française du XVIe au XVIIIe siècle. Christophe Litvin a fait paraître en 2021 un ouvrage qui s'intitule « Politique, au pluriel de l'amour de soi, la Boétie, Montaigne et Pascal au démêlé ». En plus de ses nombreux articles, il a dirigé l'édition et le commentaire des Affaires de Corse de Jean-Jacques Rousseau en 2018, paru chez Brun, et édité un volume qui s'intitule « Pensez l'homme, 13 études sur Jean-Jacques Rousseau » sous la direction de Claude Dabib et de Pierre Manant, qui était son directeur de thèse. Cher Christophe, nous t'écoutons sur ce sujet, « La haine de la vérité » dans l'analyse pascalienne des rapports de l'entendement et de la volonté. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier évidemment les professeurs Claudine Dirselin et Laurence Plasnet pour leur invitation et pour l'organisation de ce colloque. L'objet de ma communication est donc la question de la haine de la vérité dans l'analyse que propose Pascal des rapports de l'esprit et de la volonté. Alors, en me concentrant sur une analyse de la haine de la vérité, en concentrant mon analyse de la haine de la vérité sur cette question des rapports de l'esprit et de la volonté, je choisis de la situer en quelque sorte dans l'horizon de la question telle qu'il est proposée dans l'opuscule de l'esprit géométrique ou plus exactement dans la section de l'opuscule de l'esprit géométrique intitulée « De l'art de persuader » qu'on a déjà plusieurs fois citée. Il me semble que c'est dans ce texte qu'on trouve, je dirais, des prémices d'une conceptualisation pascalienne, d'une haine de la vérité, d'un concept de haine de la vérité, mais seulement des prémices. Contrairement à ce qui sera le cas dans les pensées, un tel concept, une telle notion de haine de la vérité, ou plutôt le syntagme pascalien sera, dans le fragment 743, une haine mortelle contre la vérité, contre la vérité, le concept n'y est pas dans « De l'art de persuader ». Donc la notion n'est pas encore explicité et je dirais même qu'elle ne peut pas être complètement élaborée dans le contexte ou dans le cadre de l'art de persuader. Pascal n'a pas encore substitué au couple volonté-esprit, ceux de cœur et esprit ou cœur et raison, qui l'occuperont davantage dans les pensées. Et cette opération conceptuelle, j'aimerais montrer, est décisive pour la formulation de ce concept, d'une haine mortelle contre la vérité, dans le fragment 743. Mais ce qui m'intéressera aussi, en revenant à ce fragment dans la dernière partie de mon travail, c'est de voir que néanmoins, le couple volonté-esprit fonctionne comme un des opérateurs conceptuels les plus décisifs de ce fragment, et éclaire aussi pourquoi ce fragment prend, disons, une orientation qui porte assez directement Pascal à passer de la question de la haine de la vérité, ou de la haine contre la vérité, à une forme de haine sociale. Et c'est cette transition qui m'intéressera. Si l'analyse des relations entre l'esprit et la volonté constitue bien un point de départ essentiel, c'est parce que la haine de la vérité suppose pour Pascal une contrariété entre ce qu'il appelle les deux puissances qui nous portent à consentir à quelque chose. Selon Dominique Descote, la perspective de Pascal dans l'art de persuader, plus généralement dans De l'esprit géométrique, je cite, est assez proche de celle de Descartes. Et il est vrai que le lexique de Pascal dans l'opuscule, de l'art de persuader, ou de l'esprit géométrique plus généralement, évoque un univers cartésien, lumière naturelle, certitude, évidence, il parle d'idées claires et fermes, je reviendrai sur ce syntagme, de notions communes et primitives, etc. Et le propos qu'on y trouve fait bien de Descartes dans cet opuscule, plutôt même que d'Augustin, le véritable inventeur du cogito. Pascal prenant sur ce point, ça a été montré, le contre-pied d'Arnaud. Donc il y a bien un point de départ cartésien de Pascal dans ce texte sur lequel Vincent Carreau, entre autres, a insisté. Mais Pascal pense pourtant déjà, ça j'aimerais le montrer, dans De l'art de persuader, à partir de la contrariété de ces deux puissances, l'esprit et la volonté, ces deux puissances qui nous portent à consentir, quelque chose qui, dans notre relation à la vérité, n'est ni envisagé, ni envisageable chez Descartes. Donc il y a bien un point de départ au sens de partir d'eux, s'éloigner d'eux aussi. Dans un contexte cartésien, on comprend tout à fait la possibilité de l'erreur à partir du concours de la volonté et de l'entendement. Alors je ne fais pas une distinction formelle très forte ici entre l'entendement et l'esprit. Le terme l'esprit est employé de façon privilégiée par Pascal dans l'opuscule, mais l'entendement se trouve aussi, ce qui est une résonance plus cartésienne. Mais dans le contexte cartésien, c'est volonté-entendement qui est le couple déterminant. Voyons la quatrième méditation. L'erreur est pour l'essentiel causée par le choix précipité de la volonté d'affirmer ou de nier ce que l'entendement ne conçoit pas clairement et distinctement dans la parfaite lumière de l'évidence. On ne trouve en revanche là nullement l'idée que la volonté soit corrompue par un intérêt qui pourrait la porter à s'aveugler sur ce que l'entendement lui représente avec évidence et à substituer à ce que la lumière naturelle fait connaître à l'entendement un autre objet, une construction fausse dont elle peut mieux s'accommoder et dont elle s'efforce de se persuader par un usage, je cite Pascal ici, corrompu de la raison. Le problème de l'erreur pour Descartes, c'est le texte 1, est que la volonté étant, je cite donc, la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l'entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais je l'étends aux choses que je n'entends pas, auxquelles étant de soi indifférente, elle s'égare fort aisément et choisit le mal pour le bien ou le faux pour le vrai, ce qui fait que je me trompe et que je pêche. Ce dernier point fait équivaloir en quelque sorte la problématique du faux avec celle du mal et la problématique de l'erreur, je me trompe, avec celle du péché, ce qui pose quelques problèmes à Arnaud dans ses échanges avec Descartes. Ainsi, ce qui peut naturellement incliner chez Descartes la volonté à l'erreur ou au péché, c'est tout au plus la disproportion entre son infinité et la finité de l'entendement. Ce n'est pas une haine de la vérité. Et si de fait, un intérêt à refuser et à haïr l'évidence de ce que l'entendement représente à la volonté était conçu par Descartes, ce dernier maintiendrait que la volonté est toujours libre de son choix dans cette affaire, qu'elle a toujours en elle-même naturellement la capacité de se libérer d'une telle haine, d'un tel intérêt. La volonté pour Descartes aurait toujours en elle-même cette capacité naturelle à se déprendre d'un tel intérêt qui nous rendrait déplaisante ou haïssable la manifestation d'une vérité certaine et dont la certitude a été établie. De fait, la meilleure manière d'accompagner la volonté chez Descartes dans ce mouvement de déprise d'un tel intérêt consisterait sans doute en un travail de démonstration rationnelle de l'erreur de la volonté en ce qu'elle affirme ou nie, soit encore en un exercice de l'entendement plus encore que de la volonté pour l'exprimer d'une manière un peu cliché, un peu grossière par un exemple qui a quelque chose de tous au fin actuel afin qu'une personne qui souscrit à une extravagante théorie du complot se déprenne de sa croyance irrationnelle, il suffirait de porter son attention vers la lecture de sérieux travaux dits de fact-checking. L'art de persuader la volonté consiste essentiellement ici en un art de convaincre. Alors, les écrits de Pascal ne disent pas le contraire sur ce point. Je veux dire par là que je ne pense pas du tout que dire qu'il y a probablement un échec de persuasion vis-à-vis d'un complotiste à le renvoyer à un site de fact-checking ne signifie pas que le critère de la conviction soit lâché. Il est au contraire essentiel. Il faut convaincre. Mais la question est pourquoi est-ce que cela risque de ne pas suffire ? Et en quoi cela nous amène à penser de manière plus complexe notre rapport à la vérité et la question de la capacité de la raison humaine ou du moins de la seule raison humaine de la raison humaine seule à répondre à une telle haine de la vérité par la seule démonstration de l'erreur ? Encore une fois, cela ne rend pas du tout la démonstration de l'erreur inutile mais pourquoi est-ce que le seul art de convaincre rationnellement ne suffit-il pas forcément dans ce cas ? Pourquoi y a-t-il des vérités en elles-mêmes certaines au regard de l'esprit dont la volonté par un usage corrompu de la raison œuvre à affaiblir la certitude dès lors que ces vérités l'incommode sont vécues par elles de manière douloureuse ? La question qui m'occupe donc c'est pourquoi la seule exposition rationnelle de la vérité ne suffira pas pour Pascal à délier la volonté de son aversion pour certaines vérités qu'elle s'emploie honteusement à éviter, rejeter ou couvrir ? Pourquoi ne permettra-t-elle pas à la volonté de se défaire d'une certaine propension à se constituer des mondes de fausseté, des systèmes mensongers dans lesquels sa haine de certaines vérités l'apportera à se complaire ? Je ne reviens pas sur mon exemple contemporain et complotiste mais en quelque sorte il est en arrière-plan de mes réflexions sur ce sujet même si je n'y reviendrai pas dans le cours de mon exposé. Dans l'histoire de la philosophie les écrits de Pascal ne sont évidemment pas les seuls à toucher au problème d'une insuffisance persuasive de la raison dans le Gorgias par exemple de Platon Platon nous donne à penser quelque chose d'apparemment voisin je prends l'exemple d'un personnage comme Paulos dans le Gorgias qui défend l'opinion que le plus heureux des hommes est celui qui peut faire tout ce qu'il désire sans égard pour la justice et en toute impunité le questionnement dialectique de Socrate auquel Paulos dans le dialogue à la différence de qu'Alix accepte de se soumettre conduit bien Paulos à valider au terme de ce dialogue enfin de cette partie du dialogue à valider une conclusion rigoureusement contraire à ce qui était son opinion de départ et donc à donner raison à Socrate c'est lui qui a produit cette démonstration en répondant lui-même aux questions de Socrate donc il devrait être convaincu mais il fait pourtant peu de doute que Paulos au terme de la démonstration de la fausseté de son opinion de départ démonstration à laquelle il a lui-même contribué ait réellement changé d'opinion il est très peu probable qu'il regarde alors lui-même comme fausse l'opinion dont en répondant aux questions de Socrate il a néanmoins lui-même contribué à démontrer la fausseté comment expliquer cela mais chez Platon toutefois il me semble que cette persévérance d'un personnage dans l'opinion dont il devrait s'être lui-même convaincu de la fausseté n'est pas conçue selon les termes d'une haine contre la vérité c'est plutôt selon les termes de ce que on pourrait appeler un excès naturel d'indulgence à l'égard de ses propres opinions parce qu'elles sont les siennes cette indulgence vis-à-vis de son opinion le porte à confondre présomptueusement cette opinion parce qu'elle est sienne avec un savoir ceci freine dans l'âme non philosophe le désir de se connaître soi-même d'examiner par le questionnement rationnel ce qu'il pense et ce qu'il veut véritablement lui-même pour accorder ses discours et ses actions Platon dans les lois nomme de façon remarquable fil aussi cette présomption donc amour de soi cette présomption qui emprisonne le sujet de l'opinion dans l'ignorance de la différence entre son opinion et le savoir et l'empêche ainsi de parler agir et vivre conformément à l'exercice de l'intelligence c'est-à-dire conformément à ce qu'il pense et veut véritablement en se connaissant lui-même en sachant ce qu'il pense véritablement lui-même c'est le texte 2 que je donne ici en titre d'exemple et d'illustration de ce que je viens de donner mais ce mal si naturel et commun qu'est la philocie ou l'amour de soi humain pour Platon exprime d'abord la faiblesse du désir de se connaître soi-même et de se mettre d'accord avec soi-même en l'âme non philosophe c'est un manque de désir de se mettre en accord avec soi-même qui caractérise notre situation comme sujet d'opinion manque du désir de confier le gouvernement de l'âme au seul exercice de l'intelligence et donc âme mal gouvernée l'éveil et la culture de ce désir exige évidemment aussi chez Platon une érotique et donc engage un travail de persuasion et non pas simplement un art de convaincre mais il est clair que chez Platon l'analyse de l'amour de soi n'aboutit pas à la découverte d'une véritable haine d'une certaine vérité qui s'enracinerait naturellement dans la volonté humaine or ce qu'il s'agit au contraire de penser avec Pascal c'est bien une telle liaison originelle de la volonté humaine à certaines choses fausses liaison qui fait gésir naturellement en elle mais bien c'est une haine mortelle contre une certaine vérité qui la reprend fragment 743 et qui la travaille assez pour la conduire à brouiller jusqu'à la connaissance naturelle de certains principes par l'esprit telles que notamment les lois naturelles pour les rendre sujets à dispute c'est le fragment 135 dans l'édition c'est lié la justice est sujette à la dispute alors qu'en réalité ces choses-là ne devraient pas être sujettes à dispute relèvent bien d'une certaine lumière naturelle d'une connaissance qui devrait convaincre l'esprit et pourquoi n'arrive-t-on pas à convaincre là où il devrait y avoir accord rationnel je partirai donc de l'art de persuader de l'esprit géométrique comme je l'ai annoncé dans ma première partie dans cet opuscule Pascal commence par mettre de côté la question de la persuasion des vérités révélées pour se concentrer sur celle des seules vérités naturelles ce texte a été déjà cité tout art de persuader suppose de partir de la distinction entre l'esprit et la volonté car ce sont les deux puissances qui nous portent à consentir et elles ont chacune leurs principes et les premiers moteurs de leurs actions donc le texte 3 explicite en quelque sorte quels sont ces principes et premiers moteurs des actions ceux de l'esprit sont des vérités naturelles et connues à tout le monde donc sur lesquelles il ne pourrait y avoir normalement qu'accord universel ceux de la volonté sont de certains désirs naturels et communs à tous les hommes Dominique Descote toujours a raison de souligner que cette distinction entre l'esprit et la volonté dans cet opuscule ne recoupe pas celle ne recoupe pas exactement celle que formulera plus tard dans les pensées entre la raison et le cœur dans l'opuscule les rares usages du mot cœur se rapportent le plus souvent à la seule volonté les deux termes y étant employés de manière synonyme le cœur vient se substituer à la volonté régulièrement dans l'écrit et en particulier lorsqu'il est question des vérités révélées Pascal nous dit c'est le cas de vérité qui entre dans le cœur avant d'entrer dans l'esprit à l'inverse des autres qui doivent entrer dans l'esprit avant de concerner le cœur c'est-à-dire la volonté dans l'opuscule donc le mot cœur est synonyme de volonté Pascal dit en fait peu de choses dans de l'art de persuader quant à la manière dont sont connus les premiers principes à partir desquels l'esprit résonne et au sujet desquels les hommes peuvent s'accorder il nous parle ici de quelques axiomes dans ce passage mais en réalité il a dit bien davantage dans la première partie de l'opuscule de l'esprit géométrique notre connaissance des notions primitives et communes que la géométrie emploie alors ils sont cités ici dans de l'esprit géométrique le signe espace temps mouvement nombre égalité et les semblables qui en sont en grand nombre notre connaissance de ces notions primitives et communes est universelle et repose sur la lumière naturelle ces notions communes n'ont pas besoin d'être définies pour être comprises par tout un chacun Pascal exclut d'ailleurs qu'on puisse accéder à des définitions réelles de ces choses que tous les hommes visent communément lorsqu'ils emploient les termes communs de la langue pour les désigner mais il soutient que la non-connaissance de l'essence de ces choses on devrait avoir besoin de la connaissance de l'essence de ces choses pour en proposer des définitions réelles mais la non-connaissance de l'essence de ces choses ne pose pas pas véritablement de problème en termes de connaissance ne nous empêche pas de former des propositions même lorsque l'essence de ces choses nous est incompréhensible ce qui est le cas de l'espace en raison de son infinité nous ne pouvons pas avoir employer justement le syntagme que j'ai déjà donné une idée pour Pascal on ne peut pas avoir une idée claire et distincte de l'espace mais en revanche on en a une idée claire et ferme et ça suffit pour asseoir une connaissance telle que celle de la géométrie parce que ça suffit pour en tirer de manière commune des propositions sur lesquelles appuyer véritablement une connaissance certaine ce n'est pas un ordre de connaissance parfaite un ordre de démonstration parfaite mais c'est un ordre de démonstration et de connaissance qui est le plus parfait auquel nous ayons accès et parfaitement certain pour nous la raison est certain puissante à démontrer parfaitement de manière parfaitement logique par exemple la divisibilité à l'infini de l'espace mais elle est néanmoins capable de réfuter la thèse contraire en montrant les absurdités auxquelles elle aboutit au regard de l'idée commune que nous avons de l'espace supposons que l'espace puisse se réduire à deux parties indivisibles et on va proposer un raisonnement qu'on peut dire par l'absurde mais c'est un raisonnement qui n'est pas exclusivement logique ou plutôt qui dans sa dimension de raisonnement par l'absurde inclut toujours une dimension ostensive il faut montrer l'espace donner un exemple à partir d'un espace et donc partir d'une notion commune de l'espace pour laquelle il y a une commune intuition qui est supposée entre ceux qui résonnent et parce qu'elle nous dit prenez cette idée d'un espace réductible à deux parties indivisibles et posez-vous la question est-ce que ces deux parties se touchent ou elles ne se touchent pas si elles ne se touchent pas c'est qu'il y a de l'espace entre elles si elles se touchent est-ce qu'elles se touchent en une partie ou est-ce qu'elles se superposent si elles se superposent c'est que ce n'est pas deux parties si elles se touchent en une partie c'est qu'elles ne sont pas indivisibles voilà comment il raisonne mais tout ça repose bien sur une intuition et non pas sur la seule sur un raisonnement exclusivement logique bon Pascal y insiste encore pour éviter les disputes verbales il importe toujours de ne pas confondre les définitions nominales qu'on donne des termes avec les notions communes au sujet desquelles nous formulons des propositions et la plupart des disputes nous dit-il viennent de la confusion entre deux usages d'un terme l'usage selon la notion commune et une définition nominale qu'on a oublié de formuler en chemin le principal travail consiste à dissiper ces disputes je donne ces éléments parce qu'ils vont me servir un petit peu après donc j'y reviendrai la source de la connaissance des premiers principes à partir desquels l'esprit peut résonner géométriquement est donc certaine c'est une lumière naturelle grâce à laquelle nous pouvons établir avec la plus grande certitude certaines propositions au sujet de certaines notions dont l'essence demeure pourtant inaccessible à la connaissance voire incompréhensible à notre entendement dans de l'art de persuader cette lumière naturelle qui précède l'exercice démonstratif de la raison peut paraître qualifier dans cet opuscule la puissance de l'esprit même si l'essentiel du raisonnement qui persuade l'esprit repose en fait moins sur la certitude de la vérité des premières propositions que sur le fait de les reconnaître communément comme axiomes c'était dans ce passage outre plusieurs axiomes particuliers que les uns reçoivent seules les vérités révélées en tout cas sont accessibles au cœur c'est à dire ici à la volonté avant de l'être à l'esprit mais ce sont précisément des vérités auxquelles nous n'avons pas accès par la seule lumière naturelle voilà pour le cadrage après avoir distingué en tout cas l'esprit et la volonté comme puissance qui nous portent à consentir Pascal examine dans un texte un peu long que je ne lirai pas en entier la diversité des qualités des choses que nous devons persuader il s'agit ici en fait d'une sorte de table logique on met d'un côté une colonne volonté une colonne esprit et on attribue une valeur positive négative ou nulle aux choses qui affectent chacune de ces deux puissances donc en fait ce long texte vous donne des cases où vous avez plus et zéro plus pour la volonté zéro pour l'entendement plus pour l'entendement zéro pour la volonté plus et plus moins et moins et le cas le plus problématique c'est les cas où précisément ce qui affecte l'esprit va affecter de manière contraire la volonté c'est ici je prendrais par exemple le cas de la géométrie qui est le premier qui examine Pascal au fond dans le cas de la géométrie ce qui persuade l'esprit n'est pas ordinairement susceptible d'être contrarié par ce qui persuade la volonté et donc la volonté ne fait pas obstacle ici en quelque façon à notre accès à la vérité c'est pourquoi selon Pascal dans ce cas particulier l'art de persuader peut essentiellement consister en celui de convaincre sans presque se soucier des manières d'agréer au principe du plaisir qui en général ne sont pas fermes et stables les vérités géométriques n'ont pas de rapport essentiel au plaisir qui nous touche le plus et donc on peut avoir ici un art de convaincre quant aux choses qui ont une liaison étroite avec les objets de notre satisfaction alors une première difficulté tient sans doute remarque Pascal à l'instabilité des principes qui persuadent la volonté inconstance d'un homme à un autre voire d'un homme à lui-même ils sont divers en tous les hommes dit Pascal et variables avec une telle diversité qu'il n'y a point d'hommes plus différents d'un autre que de soi-même dans les divers temps enfin ça ça empêche peut-être Pascal de fixer des règles général d'un art d'agré mais ce n'est pas un gros problème il me semble pour lui cette instabilité n'est pas réellement problématique pour Pascal ou plutôt elle le devient dans le cas de ces choses où il y a une liaison étroite entre les objets de notre satisfaction ou les désirs du cœur avec les objets qui engagent aussi l'esprit Pascal ajoute ainsi c'est la dernière partie mais comme hors de la géométrie qui ne considère que des figures très simples il n'y a presque point de vérité donc c'est juste à la suite de ce texte il n'y a presque point de vérité dont nous demeurions toujours d'accord et encore moins d'objets de plaisir dont nous ne changions à toute heure je ne le sais s'il y a moyen de donner des règles fermes pour accorder les discours à l'inconstance de nos caprices alors une première lecture de ce passage de ce que je viens de dire pourrait nous laisser penser que les deux séries celles des vérités dont nous ne demeurons pas toujours d'accord d'une part celles de nos plaisirs constamment changeant d'autre part sont deux séries indépendantes en vérité je crois que ce n'est pas ça je crois qu'en réalité elles sont dépendantes l'une de l'autre et que l'inconstance il se pourrait que notre incapacité à demeurer d'accord au sujet de certaines vérités qui ne sont justement pas les vérités de la géométrie soit étroitement corrélée à l'inconstance de nos plaisirs ce qui rendrait ainsi si certaines et constantes les vérités de la géométrie c'est qu'elles sont indifférentes aux principes et premiers moteurs de la volonté ce qui nous empêcherait en revanche de demeurer d'accord au sujet d'autres vérités pourtant naturelles c'est l'inconstance des désirs du cœur ou c'est-à-dire des principes moteurs de la volonté hors de la géométrie donc la plupart des choses qu'il s'agit de persuader n'affectent ni seulement la volonté sans concerner l'esprit ni l'esprit sans concerner la volonté mais deux concerts les deux puissances qui nous portent à consentir les principes qui persuadent la volonté étant constamment variables ils ne peuvent manquer d'avoir de la contrariété avec les principes qui persuadent l'esprit qui eux sont constants ou devraient être constants la volonté peut alors se complaire dans le faux et éprouver de la contrariété dans le vrai les principes qui persuadent l'esprit n'en demeurent pas moins pour autant des vérités naturelles qui devraient convaincre l'esprit mais au gré de la contrariété qu'éprouve la volonté à ces vérités il se produit en nous ce que Pascal appelle un balancement douteux entre la vérité et la volupté les principes qui persuadent la volonté font alors contrepoids aux principes qui persuadent l'esprit et opposent une résistante suffisante à l'action de ces derniers des principes qui persuadent l'esprit pour embrouiller la certitude en nous pour jeter du doute là où il devrait y avoir exclusivement du côté de l'esprit ou du point de vue de l'esprit de la certitude plus encore la volonté ne fait pas que jeter du doute sur ces principes elle va le faire en faisant un certain usage de la raison un usage corrompu de la raison dès lors par exemple quand même une chose serait établie sur une vérité naturelle connue de tous les esprits si cette chose est en même temps je cite Pascal contraire au plaisir qui nous touche le plus nous doutons de cette chose et sommes retenus d'y consentir par une volonté corrompue la chose qui pourrait être représentée avec la lumière naturelle de l'évidence à l'esprit humain n'emporte pas notre consentement et l'accord universel des hommes au sujet de ces vérités pourtant naturellement connu par l'esprit devient impossible plus grave le choix honteux et téméraire de ce qu'une volonté corrompue désire ne conduit pas je cite cette âme impérieuse qui se vantait de n'agir que par raison à renoncer à sa prétention de n'agir que par raison sous l'impulsion sous l'impulsion de la volonté corrompue cette âme impérieuse fait donc à présent un usage corrompu de la raison pour donner du crédit au doute que la volonté corrompue a jeté sur les choses qui devaient naturellement convaincre l'esprit et pour accommoder ses vérités à ses caprices par après puisque je cite la corruption de la raison paraît par tant de différentes et extravagantes mœurs la volonté peut s'appuyer sur ses constructions pour prétendre justifier auprès d'elle-même comme des autres hommes des choix guidés par la recherche de ses plaisirs inconstants plutôt que conformes à la connaissance naturelle des principes et telle sera exactement l'attitude du casuiste telle que l'a décrit Pascal dans les pensées les casuistes soumettent la décision à la raison corrompue et le choix des décisions à la volonté corrompue afin que tout ce qu'il y a de corrompu dans la nature de l'homme eut part à sa conduite ainsi encore dans les provinciales Montalte montrera-t-il que les jésuites proscriront l'homicide mais trouveront simultanément quelques maximes susceptibles de l'autoriser en certaines circonstances pour accommoder la volonté des puissants les grands n'auront pas en général le droit de tuer sauf lorsque leur honneur sera bafoué dans le cas des duels ou lorsqu'il y aura atteinte à leur propriété ça existe toujours en quelque sorte dans le droit anglo-saxon en Amérique du Nord dans certains états vous avez le droit de tuer quelqu'un au motif d'un trespassing vous avez le droit de commettre un homicide simplement parce que quelqu'un entre dans votre propriété ce qui va contre ce que Pascal appellerait ici la loi naturelle la proscription de l'homicide pour Pascal est bien une loi naturelle c'est tout à fait revendiqué par Pascal dans les provinciales et la quatorzième des provinciales le dit avec grande netteté mais la raison corrompue peut faire douter les hommes jusque des vérités naturelles avouées lorsque ces vérités contrarient une volonté corrompue et cette corruption pénètre aisément les mœurs et à partir de là elle devient coutumière c'est pour Pascal s'inspirant ici de Montaigne une vérité historique manifeste qu'on retrouve dans la reprise justement des arguments de Montaigne il y a sans doute des lois naturelles mais il me semble ainsi que l'analyse de l'art de persuader permet d'éclairer une difficulté je dirais classique du commentaire concernant cette question de la loi naturelle pour Pascal celle-ci relève en effet par excellence du registre des vérités naturelles c'est-à-dire de ces vérités auxquelles nous donnerait accès la lumière naturelle mais la différence du cas de la géométrie il s'agit d'une vérité qui engage aussi immédiatement la volonté puisqu'elle prend ici de façon très claire la forme d'une prescription d'un commandement qui s'impose à la volonté ces vérités-là peuvent donc contrarier la volonté corrompue qui par un usage corrompu de la raison parvient à des degrés divers selon l'époque et le lieu à en affaiblir ou relativiser la certitude dans les mœurs il n'est donc pas nécessaire ici de supposer quelques tournants pessimistes dans la pensée politique de Pascal pour leur rendre compte de la complexité de sa position sur cette question je conclurai cette première section sur deux remarques dans l'exemple que je viens de donner on sent bien que l'expression de lumière naturelle n'est plus vraiment ne suit plus un usage cartésien un usage ordinaire et est-ce qu'elle convient encore de la même manière qu'à propos des propositions de la géométrie la vérité des lois naturelles dès lors que leur forme est normative et prescriptive n'affecte jamais seulement l'esprit mais elle engage toujours aussi la volonté donc comment qualifier ce type de vérité là des vérités qui ont un caractère normatif ou prescriptif pour la volonté la volonté manifestement ne peut pas leur rester indifférente et elle peut être directement incommodée par de telles vérités si elles engagent directement une prescription ceci me semble-t-il peut déjà présenter un premier éclairage sur les raisons pour lesquelles Pascal a pu chercher un autre lexique que celui de la lumière naturelle et de l'évidence pour exprimer notre accès à ces vérités qui lie la volonté j'insiste sur le fait que ici le mouvement lexical serait justifié non pas par la question des vérités révélées mais par une question qui concerne des vérités naturelles puisque les lois naturelles sont des vérités naturelles deuxième point par rapport à la question qui m'occupe aujourd'hui on peut se demander si l'analyse de l'art de persuader permet bien déjà de former un concept de haine de la vérité alors je dirais que si c'est le cas cette haine n'a pas un caractère structurel dans de l'art de persuader si elle a un caractère structurel c'est en réalité occasionnel c'est l'instabilité des principes de la volonté qui explique que occasionnellement il y a contrariété mais ces principes pouvant changer occasionnellement il y a aussi non-contrariété entre les deux donc si c'est le cas je dirais cette haine n'est encore structurelle qu'en raison de l'instabilité des principes moteurs de la volonté c'est-à-dire pour employer une terminologie augustinienne que Pascal reprend de notre concupiscence mais la contrariété entre les principes de l'esprit et ceux de la volonté reste seulement occasionnelle les vérités qui incommodent notre volonté à une certaine œuvre peuvent lui agréer à une certaine autre l'analyse de l'art de persuader ne nous éclaire pas encore sur une certaine vérité dont la volonté corrompue éprouverait par nature la contrariété et qu'elle ne pourrait que haïr et honteusement chercher à couvrir quelque chose lit-il donc originellement la volonté humaine au faux trouve-t-on dans la nature de la volonté humaine le gisement d'une haine mortelle contre une certaine vérité qui la reprend j'entends montrer à présent que l'opération pascalienne dans les pensées qui le conduit à employer à substituer au lexique de la lumière naturelle celui du cœur va en quelque sorte libérer la conceptualisation d'une telle haine je l'ai signalé à l'inspiration donc cartésienne du langage de Pascal dans l'esprit géométrique en général se substitue de façon très nette dans les pensées un langage philosophique faisant du cœur une faculté de connaissance intuitive on dira ou sensible c'est plus juste des premiers instinctifs même des premiers principes naturels tels que notamment ceux de la géométrie alors ce texte est archi connu la connaissance des premiers principes comme qu'il y a espace temps, mouvement, nombre est aussi ferme que celle que nos raisonnements nous donnent ce qui m'intéresse dans ce texte c'est le fait qu'on retrouve exactement ce qui les termes par lesquels Pascal décrivait la lumière naturelle dans de l'esprit géométrique alors cette fois-ci il appelle ça cœur j'appelle cœur ce que j'appelais auparavant la lumière naturelle le mot cœur ainsi entendu ne nomme pas le siège intime de la volonté et de l'amour dans ce passage mais la faculté qu'a notre âme de sentir avec une certitude inébranlable d'avoir une connaissance sensible et certaine des premières vérités que la raison seule n'est pas capable de démontrer parfaitement mais sur lesquelles elle peut prendre appui dans l'ordre de la connaissance ainsi encore c'est le texte 7 nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement qui n'y a point de part essaie de les combattre cette acception du moteur du mot cœur comme faculté nous faisant sentir les vérités ou la vérité des principes que la raison ne peut pas parfaitement démontrer n'est manifestement pas commune c'est pas l'acception du vulgaire par rapport à l'art de persuader c'est une évolution significative puisqu'il faut à présent dire que les choses qui emportent le consentement de l'esprit dépendent en premier lieu de cette connaissance des premiers principes naturels par le cœur entre guillemets c'est-à-dire en ce nouveau sens or la connaissance des premières notions de la géométrie quant au nombre à l'espace au mouvement etc. laisse la volonté indifférente donc on a bien un sens du mot cœur qui ici laisse la volonté indifférente il y a une connaissance du cœur connaissance sensible des premiers principes qui intéresse l'esprit mais pas la volonté c'est sur la base de cette connaissance instinctive des premiers principes naturels que peuvent être tirées les propositions géométriquement liées qui convaincront l'esprit au sujet des nombres de l'espace du mouvement etc. c'est bien une exception très bizarre du mot cœur alors si ce sens du mot cœur s'éloigne de l'acception commune du terme est-ce qu'il s'agit là d'une définition arbitraire conventionnelle j'appelle cœur la faculté nous donnant accès à la connaissance sensible des principes connaissance intuitive des principes ou bien s'agit-il d'une proposition au sujet du cœur en quel cas ce n'est pas du tout la même question puisque cette fois-ci la proposition portera forcément sur la notion commune de cœur donc ça ne pourrait pas s'éloigner autant de l'acception entre guillemets vulgaire le sens commun de l'expression le siège de la volonté la plus intime et de la faculté d'aimer et le sens technique la faculté faisant sentir la vérité des premiers principes du mot cœur coexistent bien dans les pensées le sens commun y persiste bien dans l'opposition fréquente entre l'ordre du cœur et l'ordre de l'esprit le cœur a son ordre l'esprit a le sien qui est par principe et démonstration le cœur en a un autre bon mais aussitôt après on ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour cela serait ridicule de fait le cœur a ses raisons etc je ne cite pas ce fragment trop cité mais bien entendu cette opposition entre le cœur et l'esprit dans les pensées encore pour fond le rejet pascalien de la théologie rationnelle ou en tout cas de son la reconnaissance de son inutilité c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison voilà ce que c'est que la foi Dieu sensible au cœur non à la raison cette opposition entre l'ordre du cœur et l'ordre de l'esprit dans les pensées formulée en ces termes-là elle reprend pour l'essentiel en fait quelque chose qu'on trouvait dans de l'esprit géométrique où le mot cœur opposé à l'esprit était clairement synonyme de volonté je l'ai dit je donne un exemple dans le texte 8 il revenait ici clairement au cœur d'aimer et en revanche à l'esprit et non au cœur d'accorder les principes mais pour le reste on opposait ici le cœur à l'esprit comme la volonté à l'esprit il paraît de là quoi que ce soit qu'on veuille persuader il faut avoir égard à la personne à qui on en veut dont il faut connaître l'esprit et le cœur cœur c'est bien volonté dans ce passage c'est très clair quel principe il accorde quelle chose il aime la superposition dans les pensées entre le sens technique faculté de sentir les principes et le sens ordinaire siège de l'amour de la volonté brouille manifestement le dispositif de l'art de persuader puisque le cœur entendit comme siège intime de la volonté et de l'amour est par excellence la faculté susceptible si on regarde l'art de persuader la faculté susceptible d'obscurcir la connaissance des principes qu'accorderait l'esprit si ces principes le contrarient si Pascal avait choisi de définir arbitrairement le mot cœur comme la faculté qui éclaire l'esprit sur les premiers principes alors que le sens commun est porté naturellement vers l'autre acception de ce mot comme faculté d'aimer et siège de la volonté la plus intime force serait de constater le caractère très malheureux d'une convention nommant par le même terme deux choses non seulement distinctes mais potentiellement contraires et Pascal dénonce trop dans l'esprit géométrique les disputes verbales qui ont des causes amphibologiques qui tiennent au fait qu'on confond des définitions nominales avec une exception dans le sens commun pour le soupçonner de faire ça avec une notion aussi centrale que celle de cœur donc je crois que ce n'est pas tenable de dire que ce serait une définition conventionnelle j'appelle cœur etc. il faut donc interpréter forcément l'apparition du sens technique du mot cœur non comme une définition arbitraire mais bien comme une proposition au sujet du cœur humain le même cœur est donc bien plein de contrariétés il est bien d'une part la faculté de sentir ces vérités sur lesquelles s'appuient les raisonnements de l'esprit et qui peuvent affecter ou non la volonté et d'autre part lui-même le principe d'insensibilisation à ces vérités qui contrarient la volonté corrompu le même cœur sent et la vérité et la contrariété que certaines vérités senties produisent en lui il cache ainsi secrètement en lui-même les vérités qui le contrarient en même temps qu'il est l'organe par lequel ces vérités sont originalement senties et dévoilées la dualité apparente des sens du mot cœur exprime donc une proposition sur la duplicité du cœur humain un organe qui s'insensibilise lui-même à la vérité qu'il sent ce qui le rend monstrueux évidemment mais qui cherche évidemment par là aussi à couvrir parce qu'elle le contrarie cette vérité même dont il est l'organe sensible qu'il dévoile c'est un organe qui se rend par là lui-même à lui-même insondable alors si sa duplicité rend le cœur humain insondable elle n'est cependant pas pensable hors de la référence ici à une simplicité originelle perdue un état où la vérité que le cœur dévoile et sent ne l'incommoderait jamais un état du cœur aimant en général toute la vérité qu'il sent et dévoile sans qu'aucune contrariété ne borne son amour pour cette vérité dans cette simplicité perdue et inaccessible à notre connaissance le cœur est insondable le cœur aime donc sans borne dans toute sa lumière la vérité qu'il sent avec certitude il ne désire en rien s'y rendre insensible la couvrir ou en douter la perte de cette simplicité est en elle-même incompréhensible insensée mais elle doit être supposée et ne peut pas être décrite sur un autre plan que celui d'une perversion de ce premier amour infini de la vérité sensible au cœur et donc que sous le signe d'une dépravation de la volonté le dispositif pascalien c'est bien connu ça a été montré très magistralement par Philippe Cellier croise évidemment ici celui de la théologie augustinienne et de la contradiction entre l'amour de Dieu et l'amour de soi humain dans l'état post-lapsaire on peut citer évidemment ce texte qui est antérieur à l'esprit géométrique mais qui est en quelque sorte fondamental sur cette question pour comprendre la prégnance de ce schéma augustinien de la théologie augustinienne sur la relation entre l'amour de Dieu et l'amour propre chez Pascal l'amour propre est la passion injuste par excellence car il est la source d'une contrariété que le cœur humain trouve en premier lieu en la vérité de Dieu lui-même la sensibilité du cœur à la vérité de Dieu ne cessant de rappeler au moi humain qu'il n'est pas lui l'objet d'amour infini qu'il veut être c'est donc en premier lieu la vérité de Dieu à la vérité de Dieu que le cœur humain cherche à s'insensibiliser pour s'empêcher de la considérer en la couvrant la cachant la voilant etc voire en en crucifiant et suppliciant la manifestation humaine et c'est donc d'abord contre cette vérité qu'il le reprend qu'il conçoit une haine mortelle ce serait la vérité de Dieu si vous voulez alors évidemment ça propose ça peut servir d'éclairage initial à ce texte archi célèbre le fragment 743 la nature de l'amour propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi évidemment c'est Dieu qui ne serait que le seul objet digne de cet amour et de cette considération l'objet exclusif de cet amour et de cette considération mais que fera-t-il il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères il veut être grand il se voit petit etc le problème qui se pose à l'amour propre tient alors à la combinaison des deux opérations rapportées exclusivement à soi n'aimer que soi ne considérer que soi car la combinaison de ces deux opérations ne peut que produire une contradiction entre l'objet d'amour infini que le moi humain veut être en aimant que soi en lieu et place de Dieu et l'objet plein d'imperfections qu'il se voit être ne considérer que soi c'est bien ne porter que sur soi l'attention du regard or cette combinaison des deux opérations est nécessaire on ne peut pas les séparer l'amour déréglé et exclusif que l'homme a pour lui-même après le péché est ce qui porte machinalement le moi humain à désirer être l'objet de toutes les attentions du regard donc à ne considérer que soi mais cette contradiction nécessaire entre le moi humain tel qu'il veut être et tel qu'il se voit être se trouve ainsi soulignée par une construction anaphorique très célèbre il se veut X ou X nomme une perfection une perfection et il se voit non X la contradiction de ce couple se vouloir X se voir non X je voudrais consubstantiel à la nature de l'amour propre ou de ce moi humain doit aussi nous rappeler la contrariété entre les principes qui mouvaient la volonté et les vérités qui convainquaient l'esprit dans de l'art de persuader j'y suis sensible parce que c'est le dernier terme qui le convainc de ses défauts le regard ici c'est un regard qui convainc et il me semble qu'on retrouve bien dans ce fragment en réalité de manière opératoire le couple de la volonté et de l'esprit qu'on trouvait dans de l'esprit géométrique même si le lexique de l'esprit géométrique a été remodelé il est encore opératoire ici la nouveauté toutefois est bien que la contradiction entre la volonté et l'esprit et la haine contre la vérité qui en résulte n'est plus du tout occasionnelle elle est liée non plus à la seule instabilité des principes qui meuvent la volonté mais bien maintenant consubstantielle à la nature de l'amour propre ou de ce moi humain qui se fait centre de tout sème en lieu et place de Dieu le moi ne peut alors que concevoir une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et le convainc de ses défauts l'adjectif mortel pouvant aussi bien signifier que le moi est cette vérité qui le reprend jusqu'à vouloir la tuer s'il le pouvait mais l'idée de la vérité reste invincible ou jusqu'à en mourir s'il ne parvenait pas en quelque façon à s'en déprendre c'est-à-dire à la courir donc la mort peut aller dans les deux directions mortelle pour soi ou alors poussée à l'homicide en tout cas au meurtre à tuer symboliquement ou à tuer quelqu'un aussi ne pouvant tuer cette vérité qui le reprend il ne peut continuer à vivre dans cette contradiction autrement que selon la modalité de ce que Pascal appelait ce balancement douteux entre la vérité et la volupté dans l'art de persuader il ne vit maintenant qu'à se persuader qu'il est autre que cet être plein de défauts que le regard de l'esprit le convainc qu'il est contre ce qu'il veut être sans une radicale conversion du cœur on le sait pour Pascal qui le réoriente vers le seul être pleinement dit de nabour et de considération conversion qui dans l'état post-lapser dépend à la fois de la volonté et du secours surnaturel d'une grâce le moi humain ne peut continuer à vivre autrement que selon cette illusion qui lui rend supportable cette contradiction il doit se tenir dans cette illusion sinon la contradiction lui est violente et mortelle sans cette réorientation radicale de la volonté et la compensation amoureuse de la charité qui accompagne la conversion qui devrait l'accompagner on peut l'espérer lever cette illusion ne peut que raviver la qualité mortelle de la haine contre la vérité qui gît au fond du moi alors la charité désigne évidemment aussi bien l'amour de Dieu que l'amour du prochain et je crois que dans le fragment en fait ce qui moi me paraît remarquable c'est qu'il est en réalité moins question directement de l'amour de Dieu que de la question de la relation au prochain c'est-à-dire de la dimension sociale c'est un mouvement qui est sensible dans ce texte puisqu'on voit bien il veut être parfait et se voit plein le dernier exemple de cet anaphore porte sur directement l'amour et l'estime des hommes et toute la suite du fragment va porter sur cette question du regard social donc je reprends l'analyse de Pascal va commencer à se concentrer sur la dimension proprement sociale de la haine mortelle du moi contre la vérité qui le reprend en effet ce regard de l'esprit qui convainc le moi humain de ses défauts est non seulement le sien mais aussi celui des autres il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris s'ils ne s'illusionnent pas sur leur regard soit la vérité qui le reprend et le convainc de ses défauts lui est mortelle soit sa haine mortelle porte directement contre leur regard sur lui et donc contre eux donc c'est pas seulement une haine contre la vérité mais c'est une haine qui se déplace contre ceux qui incarnent ce regard il voudra alors peut-être jusqu'à la mort les soumettre tyranniquement à sa volonté pour s'imposer comme l'objet essentiel de leur considération selon un schéma qui peut rappeler qui peut faire penser au lutte à mort pour la reconnaissance plus tard de Hegel hors de la charité donc la seule chose qui puisse retenir la haine du moi contre la vérité qui le reprend sur cette pente plus violente et mortelle est que les autres se trompent sur lui à son avantage et qu'il puisse se complaire dans un mensonge à son avantage texte 11 car n'est-il pas vrai que nous haissions et la vérité et ceux qui nous la disent donc on voit bien ce déplacement de la haine contre la vérité à la haine de ceux qui nous la disent et que nous aimerions qu'ils se trompent à notre avantage et que nous en voulions être estimés d'eux autres que nous ne sommes en effet il n'est donc alors possible de former une société autrement que sur une telle mutuelle tromperie permettant d'accommoder la volonté corrompue en couvrant le regard de l'esprit qui convainc rationnellement chaque mois de ses défauts il n'est possible de fonder une société que sur un système moral d'artifice de convenance et de civilité qui adoucit tempère mais en les faussant les regards que les hommes portent les uns sur les autres et eux-mêmes sur eux-mêmes et qui permet abusivement à chacun de se croire par lui-même digne d'attention et de considération digne d'estime l'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie et peu d'amitié subsisterait alors effectivement c'est le cas de l'espérance dont parlait Pierre Lirot ce matin qui pourrait fonder une amitié mais il y en a peu qui subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas quoi qu'il en parle alors sincèrement et sans passion vous voyez bien que ça rejoint encore cette idée que ce serait le regard de l'esprit si le regard de l'ami qui parlerait sincèrement et sans passion c'est le regard qui convainc ou qui devrait convaincre et c'est le regard dont on ne peut se convaincre dont la volonté ne peut se convaincre il n'est possible de fonder une société donc là-dessus l'ordre de la société humaine après le péché cet ordre que les hommes ont su tirer de la concupiscence repose donc sur la capacité de cette société à entretenir l'illusion vitale du moi quant à son estime et sa considération et il est évidemment dangereux de lever le voile de cette illusion tant la capacité d'une société à canaliser la violence de la haine mortelle du moi contre la vérité qui le reprend dépend de cette illusion ce mensonge cette mutuelle tromperie permet à tout le moins en couvrant cette haine en persuadant le moi qu'il est autre chose que ce dont l'esprit parlait sincèrement ce dont l'esprit parlant sincèrement et sans passion le convainc pourtant de contenir l'expression violente et mortelle de cette haine voire c'est ce que dit Pascal au fragment 494 en réponse à Miton d'en noter l'incommodité de faire même de l'ordre social que les hommes ont su tirer de la concupiscence je cite le fragment S150 un tableau de la charité mais cette tromperie mutuelle dont dépend toute société si habile que soient les hommes à la faire servir au bien public n'aute jamais du moi son gisement de cette haine mortelle contre la vérité qui le reprend ni donc son injustice en les couvrant et je conclurai ainsi cette étude sur la lecture de ce dernier fragment optimiste tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre on s'est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public mais ce n'est que feindre et une fausse image de la charité car au fond ce n'est que haine merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?